Musique Ce soir, le premier ministre Justin Trudeau s'adresse au Parlement européen. Le spécialiste de l'OTAN ferré de Kirchhoff nous parle des attentes envers le Canada au sommet de Bruxelles demain. Musique Émission d'obligation verte, production canadienne de pétrole et projet B du Nord. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, répond à nos questions. Musique Au lendemain de l'entente entre libéraux et néo-démocrates, Québec promet un affrontement fédéral-provincial. On en débat avec notre panel d'observateurs. Musique Bonsoir mesdames, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau s'est adressé aujourd'hui au Parlement européen à Bruxelles. Un discours qui survient à la veille du sommet extraordinaire de l'OTAN, auquel M. Trudeau va participer en compagnie du président américain Joe Biden et d'autres dirigeants de l'Alliance, pour coordonner la réponse à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. On s'attend d'ailleurs à ce que de nouvelles sanctions soient annoncées contre le régime de Vladimir Poutine. Le premier ministre Trudeau a profité de sa tribune d'aujourd'hui pour réitérer le soutien complet du Canada envers l'Ukraine. Ensemble, nous devons soutenir les démocraties partout à travers le monde, incluant les plus fragiles, et lutter contre l'autoritarisme grâce à plus d'investissements et à plus de leadership engagés. Nous devons appuyer les gens courageux comme le président Zelensky et les Ukrainiens qui luttent pour leurs droits. Et nous devons poursuivre notre travail, chacun de nous, afin d'améliorer nos démocraties dans nos propres pays. C'est donc dans ce contexte que tous les yeux seront tournés demain vers ce sommet extraordinaire de l'OTAN qui se déroulera à Bruxelles exactement un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. J'en discute avec Ferry de Kerkov, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'OTAN, ancien ambassadeur qui a déjà été chef de mission en Russie. Alors bonsoir M. de Kerkov. Bonsoir. Ce sera donc le moment fort de ce voyage du premier ministre Trudeau à ce sommet de l'OTAN où on va discuter, on le sait, de l'aide internationale additionnelle à l'Ukraine. Quelles sont les attentes envers le Canada à ce sommet? Je ne sais pas si vous avez écouté le discours qu'il a prononcé à l'Union européenne, mais j'ai l'impression que de ce côté-là, on avait un M. Trudeau très lancé sur la démocratie, sur l'unité des alliés, sur la nécessité d'aider. Et je crois que c'était un beau discours, mais qui nous appelle à demander est-ce que M. Trudeau a tout fait ce qu'il fallait pour accueillir les réfugiés ukrainiens dans notre pays? Ça, c'est un premier point. Je pense qu'il est important de souligner avant de parler même de l'OTAN. Alors, en ce qui concerne l'OTAN, je crois qu'il y a d'un côté… Je crois que ce qui est très important, c'est que le Canada, qui est quand même très loin du cercle d'activité en Ukraine, qu'il rappelle au fond l'engagement canadien côte à côte avec les Américains dans ce conflit horrible où l'on ne peut pas intervenir militairement, mais où l'on peut véritablement aider les Ukrainiens à se battre, je crois que cette réunion de demain, elle est importante pour un peu ce que j'appellerais une mise à jour où nous en sommes. Il y a toute une série de choses qui ont été exclues, comme par exemple la protection aérienne. Il y a certains aspects, évidemment, de renforcement de la présence militaire dans le flanc le plus proche de la Russie de l'OTAN, et on parle essentiellement des pays baltes, parce qu'il y a une angoisse qui est là. Et là encore, la présence et le renforcement du Canada, qui est quand même l'un des grands pays d'accueil ukrainiens, parce que nous avons 1,4 million de Canadiens d'origine ukrainienne, tout ça nous met de l'avant. Mais, vous avez raison, la contrepartie, ça va être, cher Canada, vous êtes à 1,39 de votre contribution à l'effort de défense, ça fait des années qu'on demande d'arriver à 2% du PNB pour la défense, nous nous rendons compte, et j'espère que M. Trudeau le dira, nous nous rendons compte que nous vivons dans un monde qui est au fond beaucoup plus dangereux qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin, qu'il y a une nouvelle donne internationale, et est-ce que M. Trudeau est en mesure de s'exprimer avec clarté sur ce que nous, Canadiens, devenons sur cette scène internationale. Et je crois que c'est une occasion unique, parce que les enjeux sont colossaux, mais en revanche, nous sommes plutôt en retrait. Vous remarquerez que Biden parle à Macron, Biden parle à Johnson, Biden parle à Olaf, mais on entend très peu de conversations qui ont lieu entre M. Biden et Trudeau. Pourquoi ? Parce que nous sommes un peu pris pour compte, on sait qu'on est des bons garçons, et puis quand il y a des affaires un peu difficiles sur le plan militaire, nous contribuons bien, mais nous ne jouons pas un rôle aussi grand que nous jouions dans le passé. Sur l'équipement militaire, justement, parce qu'on sait que le Canada a déjà quand même fourni pas mal à l'Ukraine. Bon, 4500 lances-roquettes, des mitraillettes, 7500 grenades, un total de 1,5 million de munitions. Est-ce que le Canada dispose encore de marge de manœuvre pour en faire davantage? Il y a certainement toujours moyen de faire un peu plus chaque fois, parce que nous avons quand même des ressources, mais nous sommes très en retard, je veux dire, sur notre propre équipement de défense, sur nos propres acquisitions. Mais je crois qu'en ce qui concerne des petites, vous savez, des éléments comme des munitions, peut-être même, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de Stinger, par exemple, à Donné ou de Jamelot pour démolir les chars d'assaut. Les Américains le font. Je ne pense pas que nous ayons une très grande marge de manœuvre à ce stade-ci. On va plutôt continuer dans le type d'équipement que vous venez de citer. Mais je ne pense pas qu'on s'attend à ce que le Canada soit un grand livreur d'armes. Je pense que ce qui a été très important, c'est le passage du Canada aux mesures d'aide de défense. Et maintenant, au contraire, nous sommes en faveur d'armes létales, c'est-à-dire d'armes qui sont meurtrières. Mais je crois que c'est vraiment l'image d'une solidarité et l'image aussi d'un engagement maintenant, compte tenu de la folie dans laquelle on se trouve, d'arriver aux 2 %. Oui, on verra ça demain. Pendant ce temps sur le terrain, Ferry de Korkov, le monde entier est impressionné par la résistance et la résilience des forces ukrainiennes. Ça fait un mois que le conflit dure. Les forces russes semblent encore être en perte de vitesse et n'ont toujours pas, on le sait, réussi à s'emparer de Kiev, la capitale. Est-ce que les forces militaires ukrainiennes, vous pensez, vont pouvoir tenir encore longtemps? Elles vont certainement pouvoir tenir longtemps, mais ça va devenir de plus en plus meurtrier. Vous savez, moi, je pense toujours aux charniers de Grozny. J'ai quand même été pendant trois ans en Russie, et c'était le début du massacre sur Grozny, qui avait été commencé par Yeltsin, mais qui a été continué par Poutine. Et en Syrie, on a vu la façon dont les Russes tapaient sur les hôpitaux, tout ça. Il y a une espèce de non-respect de la vie humaine qui est vraiment le propre, je ne vais pas dire de tous les Russes, loin de là, mais certainement du régime en place à l'heure actuelle. Alors, plus les Ukrainiens vont tenir, plus effectivement il va y avoir des victimes. Et je ne m'étonne pas que Zelensky, qui est un homme absolument extraordinaire, demande régulièrement de parler à Poutine, parce qu'il sait que même s'il est capable de résister pendant encore longtemps, ça va devenir l'horreur. Sur l'escalade possible du conflit en Ukraine vers une guerre minucléaire, parce que l'OTAN avertit Moscou aujourd'hui que la Russie ne gagnerait pas un conflit nucléaire, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette possible escalade vers le nucléaire? Je réponds à cela que la tactique, le manuel de guerre russe prévoit effectivement la possibilité d'emploi de bombes nucléaires tactiques, un petit peu comme les armes à rayonnement renforcés, si vous voulez, qui tuent les gens, mais qui ne démolissent pas nécessairement les bâtiments. C'est très sophistiqué, c'est très cruel, mais je pense que Poutine joue sur tous les tableaux. Je ne l'exclus pas, parce que vous savez, on a entendu Peskov, qui est le porte-parole de Poutine, qui disait « Nous, nous avons le droit, dès lors que nous nous sentons menacés ». Alors, c'est un peu comme l'époque hitlérienne. Hitler a envahi les Sudeten en Tchécoslovaquie parce qu'il s'est dit « senti menacé ». Poutine, qui est attaquant, se sent menacé et donc il pourrait avoir recours à des armes tactiques. Nous rentrons dans une telle folie qu'alors qu'il y a encore un mois, je disais « C'est un peu drôle de renchérir, augmenter le nombre de troupes en Europe ». Maintenant, je me dis « J'avais complètement tort » et plus on amène en Europe comme dans le temps. Quand on se battait contre l'Union soviétique, le Canada avait des troupes stationnées en Europe, en Norvège, c'est le Kast Brigade qui était là. Alors, donc, si vous voulez, je crois que c'est un peu un argument de terreur, mais c'est aussi une plausibilité que l'on ne peut pas ignorer et l'Occident sera certainement prêt. Oui, Ferry de Kerkov sur ses paroles plus ou moins encourageantes. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Ottawa et entre autres spécialiste des questions de l'OTAN. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci de m'avoir invité. Ottawa a annoncé aujourd'hui la toute première émission d'obligations vertes d'une valeur de 5 milliards de dollars qui vise entre autres à financer des projets environnementaux. Il semble d'ailleurs que la demande pour ces obligations est plus forte que ce qu'on avait prévu à l'origine. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, est avec nous. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Esther. Donc, votre gouvernement, il va d'une première émission d'obligations vertes. Expliquez-nous c'est quoi ces obligations vertes et quel est l'impact que ça va avoir exactement? Alors, c'est la première fois que le gouvernement fédéral canadien procède à une émission d'obligations. Donc, pensez aux obligations normales que les gouvernements émettent de façon régulière. Dans ce cas-ci, on les appelle vertes parce qu'elles ont une mission environnementale particulière. Nous ne sommes pas le premier gouvernement à faire ça. Plusieurs gouvernements européens l'ont déjà fait d'ailleurs. Alors, ce que c'est essentiellement, c'est une façon pour le gouvernement de proposer aux secteurs privés, aux investisseurs, de participer avec nous au financement de la transition verte. En gros, c'est ce qu'on propose. Donc, l'impact, c'est d'y aller vers la transition verte, accélérer la transition verte. Exactement. Alors, donc, ce que nous avons fait, c'est une émission de 5 milliards de dollars. Et on doit vous dire que nous avons été agréablement surpris par le niveau d'intérêt. Il y a eu plus que deux fois la demande pour les obligations que ce que nous avions prévu. Et donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de financer des projets en transport, des projets en efficacité énergétique, des projets, par exemple, au niveau du reboisement, on veut planter 2 milliards d'arbres d'ici 2030. Alors, ces argents-là que nous avons reçus du secteur privé vont être investis dans des programmes qui visent soit à réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit à rebâtir notre capital naturel au Canada. Je veux revenir avec vous sur l'accord de principe surprise qui a été annoncé hier entre votre gouvernement et le NPD pour vous garder, en fait, au pouvoir jusqu'en 2025. Est-ce que vous, M. le ministre, vous avez le sentiment qu'on a respecté d'abord la volonté des Canadiens telle qu'exprimée lors de la dernière élection au mois de septembre? Je pense que oui, tout à fait. Plusieurs personnes nous ont dit qu'on ne voulait plus d'élections pendant un bout de temps. Alors, je pense que peu de gens vont se plaindre du fait qu'on leur dit qu'il n'y aura pas d'élections avant 2025, d'une part. D'autre part, je pense que quand on regarde les plateformes du NPD et la nôtre lors de la dernière campagne électorale, beaucoup de similitudes, à la fois sur les questions sociales, sur les questions environnementales, la question de la lutte au changement climatique. Donc, je pense qu'il y avait déjà un bon alignement des planètes. Oui, parce que vous parlez justement des plateformes. Il y a une partie de l'entente entre les libéraux et les néo-démocrates qui porte sur l'environnement. Votre gouvernement s'est engagé envers le NPD, entre autres, à s'attaquer à la crise climatique. Il semble y avoir quand même rien de nouveau en matière d'environnement dans cette entente. Concrètement, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va changer. Ma lettre de mandat, donc, les instructions que le gouvernement, que le premier ministre, pardon, m'a données ne changent pas. Alors, j'ai toute une liste de choses que je dois faire. Ce que cette alliance-là avec le NPD va favoriser, c'est l'exécution. Parce que là, on n'aura pas à se poser la question à tous les cinq minutes, est-ce qu'on va passer sur ce vote de confiance? Est-ce que le gouvernement va tomber? On va pouvoir travailler à faire avancer les choses pour la population du Canada. Moi, je pense que c'est là où les Canadiens et les Canadiennes y trouvent leur compte. Au lieu d'être pris avec des politiques aéries sur la colline parlementaire à Ottawa et à la Chambre des communes, on va pouvoir faire avancer les dossiers. Oui, un mot sur les impacts du conflit en Ukraine et les effets que ça a sur la question du pétrole. En fait, on le sait, les conservateurs à Ottawa demandent que le Canada fournisse plus de pétrole et de gaz naturel à l'Europe pour ne plus dépendre de la Russie. Dans ce nouveau contexte de la guerre en Ukraine, M. Guilbeault, est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'au Canada, on développe davantage, on exporte plus de pétrole dans ce nouveau contexte de la guerre en Ukraine? Au cours des dernières semaines, j'ai eu plusieurs conversations avec les Allemands, les Français, les Britanniques. Je parlais à l'envoyé spécial du président américain sur les changements climatiques, John Kerry, dimanche dernier. Et le consensus est assez clair, et on a d'ailleurs entendu la présidente de l'Union européenne là-dessus dire que la meilleure façon de réduire notre dépendance au pétrole et au gaz russe, c'est de réduire notre dépendance au pétrole et au gaz tout court. Alors, ce que l'Europe veut faire, c'est accélérer son virage vers la transition énergétique. Et à ce titre-là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que le Canada peut faire pour aider l'Europe rapidement sur ce terrain-là. Nous sommes le dixième plus grand producteur d'hydrogène au monde, par exemple. Alors, l'Europe dit, nous, on veut prendre un virage vers l'hydrogène très rapidement. On a beaucoup d'expertise au niveau des technologies propres, au niveau des énergies renouvelables, et c'est ça sur quoi nous travaillons et nous allons continuer de travailler avec nos collègues et amis européens. Donc, développer davantage vers l'énergie propre et renouvelable et non pas vers le pétrole. Justement, parlant de développement pétrolier, relativement au projet de Baie-du-Nord, maintenant, au large de Terre-Neuve, c'est un projet qui représente, on le sait, des milliers d'emplois, ou qui représenterait, je devrais dire, des milliers d'emplois et des milliards en redevances pour Terre-Neuve et Labrador. Ça fait quand même quelques fois que vous reportez votre décision. Au début du mois de mars, vous avez demandé un nouveau report de 40 jours. Est-ce que vous êtes déchiré entre la protection de l'environnement et le développement économique avec ce projet, ce projet-là? Esther, je vous dirais que l'objectif de l'évaluation environnementale, tout projet, peu importe lequel, on peut penser à un projet pétrolier, mais on peut penser à un projet de parc d'éolien, on peut penser à un projet de transport collectif. Tout nouveau projet d'activité humaine a des impacts sur l'environnement. Et le but de l'évaluation environnementale, c'est de… Et d'ailleurs, on a modernisé le régime canadien, parce que sous le gouvernement un peu, il avait été à toute fin pratique aboli. Le but de l'évaluation environnementale, c'est d'essayer, au meilleur de nos connaissances, d'évaluer est-ce que le projet a plus de bénéfices, globalement, qu'il a d'impact négatif. Donc, dans tout projet, il faut essayer de trouver cet équilibre-là. Et c'est ça sur quoi je travaille. C'est un dossier qui est complexe, beaucoup d'informations, notamment d'informations scientifiques, à revoir, à analyser. J'ai reçu une recommandation de l'Agence d'évaluation environnementale. Et je pense que tout ce que je demande essentiellement, c'est d'avoir un peu de temps pour bien faire mes devoirs. Bon, vous vous dites, je demande un peu de temps. On peut s'attendre justement à une décision quand dans ce projet de Baie-du-Nord? Donc, j'ai demandé 40 jours au début du mois de mars. Alors, on peut s'attendre début avril à ce qu'il y ait une décision sur ce projet-là. Si jamais vous allez de l'avant, parce que c'est une possibilité, est-ce que ça pourrait remettre en question votre objectif de carboneutralité au plus tard en 2050, vous croyez? Soyons très clairs, nos objectifs en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont d'une très grande importance pour nous. Et il n'y a rien qui… On ne peut pas espérer avoir une société prospère si on ne s'attaque pas à la crise climatique. On voit les impacts des changements climatiques ici au Canada et partout ailleurs, mais on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé en Colombie-Britannique depuis un an. Le dôme de chaleur, des feux de forêt, des inondations pratiquement inégalées au pays. Alors, il faut s'attaquer au changement climatique. Et c'est pourquoi je déposerai la semaine prochaine au Parlement le premier plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui montrera à la fois aux parlementaires, mais à la population en général, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en matière de lutte au changement climatique, où nous sommes rendus dans l'atteinte de nos objectifs. Et qu'est-ce qu'on doit faire entre maintenant et 2030 pour arriver à atteindre nos objectifs de 2030? Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Osta. Au revoir. Au lendemain de l'entente surprise entre libéraux et néo-démocrates pour maintenir au pouvoir le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau jusqu'en 2025, Québec promet un affrontement entre Ottawa et les provinces. À la Chambre des communes, les conservateurs ont d'ailleurs reproché aux libéraux de ne pas respecter le résultat des dernières élections. Voici un extrait de la période des questions. Parlons-en des dernières élections. 90 % des Québécois ont rejeté le NPD et ses dépenses de 200 milliards de dollars lors de la dernière élection. L'ordre de l'entente n'est pas encore sèche, M. le Président, que le premier ministre du Québec dit que le nouveau gouvernement NPD libéral va frapper un mur. Comment les députés québécois du gouvernement NPD libéral peuvent-ils appuyer une telle entente au dépens des compétences du Québec, M. le Président? L'honorable Mémère. M. le Président, les conservateurs passent tellement de temps à se chicaner entre eux. Ils ne sont pas capables de s'entendre. Ils ne peuvent pas comprendre le concept d'entente entre deux parties, M. le Président. Pour eux, une entente entre les parties, c'est comme des changements climatiques. Ça n'existe pas, M. le Président. Ça n'existe pas. Ce qu'on vient de faire, c'est de la stabilité pour livrer pour l'ensemble des Québécois et l'ensemble des Canadiens, M. le Président. Puis ça, ça dépasse l'entente. Alors, c'est sur cet échange de cet après-midi à la Chambre des communes que je retrouve notre panel d'observateurs. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer. Pierre Paquette, ancien député du Bloc québécois, qu'on accueille pour la première fois ce soir. Alors, bienvenue à vous, Pierre. Merci. Et Farouk Karim, un habitué qui fut attaché de presse du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Esther. Donc, on va commencer avec cette entente surprise entre les libéraux et les néo-démocrates qui a été annoncée hier. Sheila, puisqu'on parle de stratégie, je vous demanderais d'abord, est-ce que c'est Justin Trudeau ou encore c'est Jack Mead Singh qui en sort le grand gagnant, selon vous? Mais ça va être peut-être décidé dans quatre ans. Mais je pense que si l'histoire, l'histoire de David Lewis, l'histoire de l'entente avec David Peterson et Bob Bray dans le temps, dès que nous avons une entente entre le gouvernement et une partie dans une troisième ou quatrième situation, normalement, c'est le gouvernement qui en sort gagnant à la fin. Alors, je pense que les libéraux ont beaucoup plus de gagnés. C'est sûr, ça peut changer dans les quatre ans qui suivent, mais pour le moment, on a l'impression que c'est les libéraux qui vont gagner plus et les néo-démocrates vont avoir un agenda, mais je ne suis pas certaine que la population va reconnaître leur travail à la fin. Oui. Bien, justement, les néo-démocrates, Farouk, parce que cette entente, ce n'est pas un gouvernement de coalition, il n'y aura pas de député du NPD dans le cabinet de M. Trudeau. Est-ce que c'est un pari risqué pour Jack Mead Singh? Oui, effectivement, je suis d'accord avec Mme Kops. On va voir le temps, le Dira, qui va sortir gagnant. Le grand livre de l'histoire nous dit que c'est souvent le partenaire senior qui sort gagnant de ce genre d'entente-là. Mais on est dans un nouveau contexte, avec un nouvel électorat, avec des changements. Les gens ne pensent pas nécessairement comme ils pensaient auparavant. On le voit avec la fluidité électorale. Donc, c'est à voir. Par contre, ce que le NPD, Jack Mead Singh a, et votre analogie de pari est la bonne. Ce qui met sur la table son pari, c'est qu'il va avoir au minimum un programme, celui de l'assurance dentaire, qui me semble être le plus concret dans l'entente. Quelque chose qui va être associé à son parti, à son nom, et qui va être une carte de visite électorale pour les prochaines années. C'est sur ça que je crois qu'il parie. Oui, donc on verra. Ce sont les prochaines années qui vont nous dire qui est le grand gagnant, qui est le perdant. Pierre, entre-temps, la réaction du Québec à cette entente n'a pas tardé. Le gouvernement Legault prévient Ottawa qu'il va y avoir un affrontement entre les provinces et le fédéral si M. Trudeau s'ingère dans les champs de compétences des provinces, entre autres en santé, pour respecter évidemment ses engagements envers le NPD. Est-ce qu'au fond, cette entente qui a été annoncée hier, ça vient donner des munitions plus au Bloc québécois à la Chambre des communes? En tout cas, ça montre tout à fait sa pertinence parce qu'il est assez évident qu'une entente entre le gouvernement de M. Trudeau et le NPD, qui sont les deux partis les plus centralisateurs à Ottawa, va montrer la pertinence d'avoir un parti qui défend exclusivement les intérêts du Québec, ou d'abord les intérêts du Québec. D'ailleurs, M. Blanchet l'a bien dit hier, ils vont poursuivre exactement dans la même voie, c'est-à-dire quand c'est bon pour le Québec, ils vont voter en faveur, quand c'est mauvais, ils vont voter contre. Et je pense que le gouvernement Legault va être très content d'avoir la présence du Bloc à Ottawa. Donc, à la prochaine élection, peut-être que les dés vont être différents de ce que ça a été à la dernière. Marc-André, du côté des conservateurs, on a senti vraiment les troupes conservatrices furieuses à l'annonce de cette entente. La chef intérivère, Mme Bergen, a dénoncé ce qu'elle a appelé un gouvernement de socialiste à Ottawa. Ça va être quoi la stratégie des conservateurs à partir de maintenant comme opposition officielle? Bien, c'est certain que pour les conservateurs, Esther, ça leur donne un petit peu raison. Parce que lors de la dernière campagne interale, M. O'Toole avait évoqué une entente, une alliance, une coalition, un mariage, des fiancés entre les libéraux et le NPD. Et à ce moment-là, autant M. Trudeau que M. Singh disaient non, 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 ça n'existera pas, puis on ne fera pas ça. Mais hier, ce qu'on a vu, ça a donné raison aux conservateurs. C'est sûr que ça va galvaniser les troupes conservatrices, la base conservatrice, surtout dans un contexte de chiffrie présentement. Et je pense qu'autant pour M. Polièvre que M. Charest, qui sont vus comme les deux grands favoris, on va essayer de tirer ça à profit. Mais c'est certain que pour le financement du parti, pour le fait de mobiliser les troupes conservatrices, cette nouvelle-là donne un élan parce que c'est quelque chose qu'on redoutait. C'est quelque chose qu'on avait évoqué en 2021. Donc, l'histoire donnera raison à M. O'Toole. Oui, c'est ça. Parce que, Marc-André, je reste avec vous. On a dit que cette entente entre libéraux et néléodémocrates, évidemment, ça survient, comme vous dites, en pleine course au leadership du Parti conservateur. Est-ce que ça vient enlever du momentum à cette course, vous pensez? Non, parce que je ne pense pas que, tu sais, l'entente, on en parle aujourd'hui. On va en parler encore pour la fin de la semaine, mais je pense qu'il va arriver des débats dans la course conservatrice. Ça va arriver d'autres choses. Je pense que c'est de voir comment chacun des candidats, surtout M. Polièvre, M. Charest, va être capable de capitaliser sur cette entente-là. On voit que M. Polièvre a été très rapide de dire, de galvaniser les troupes avec son style, son ton. Tandis que M. Charest, de son côté, il peut jouer une carte, un peu plus de faire appel, justement, peut-être aux libéraux, aux Blue Liberals, qui sont un peu déçus de voir ce mariage-là entre M. Trudeau et M. Singh. Oui. Pour poursuivre, justement, sur Jean Charest et cette course au leadership, Sheila, je viens à vous. Qu'est-ce que vous pensez du début? Parce qu'on est au début, en fait, de cette campagne, cette course au leadership. Qu'est-ce que vous pensez, Sheila, du début de la campagne de Jean Charest jusqu'à maintenant? Ce qui est intéressant, c'est qu'Aaron O'Toole avait raison, mais Aaron O'Toole a été bouleversé de son parti. Et pour le moment, M. Charest est très populaire avec ceux qui n'ont pas voté conservateur dans l'élection et qui ne seront probablement pas les gens qui vont voter dans la course à l'échaufferie. On a l'impression que la côte est très dure pour M. Charest à monter d'ici au mois de juin parce que la grande partie des adhérents et des conservatrices de souche, conservateurs de souche, sont avec M. Poiliev. Oui, justement, sur Pierre Poiliev, dont parle Sheila, on a vu bosser le meneur dans la campagne. Il a fait campagne au Québec, le meneur dans la cour, je veux dire, il a fait campagne au Québec la semaine dernière. Son épouse, elle est originaire de Montréal. M. Poiliev est parfaitement bilingue. On lui reproche quand même son style tranchant. Est-ce que le style de Pierre Poiliev pourrait plaire aux Québécois, vous pensez? Non, j'ai l'impression que M. Poiliev va avoir beaucoup de difficultés au Québec et c'est peut-être la chance de M. Charest. M. Charest, s'il s'est lancé dans la course, je le connais quand même un peu, il pense qu'il a de bonnes chances de gagner. Il y a sûrement une très bonne organisation. Il sait qu'il doit vendre des cartes de membres et c'est probablement ce qu'il va chercher à faire d'ici juin parce que je crois qu'il y a une date en juin à partir de laquelle ce sont seulement les membres, en règle du Parti conservateur, qui pourront voter. Mais M. Poiliev, avec son style, et je le connais lui aussi très bien, je ne pense pas que ça va prendre au Québec. Au contraire, même, il a pas mal polarisé contre tous les députés actuels du Parti conservateur. Alors, je pense que sa base, c'est vraiment l'Ouest canadien et c'est là-dessus qu'il va vouloir jouer. Farouk, il nous reste moins d'une minute parce qu'il y a aussi le candidat Patrick Brown dans cette course. qui est parti en croisade contre la loi 21 du Québec, justement. Est-ce que la loi 21, ça pourrait être, selon vous, un enjeu important dans cette course au leadership? Ça va être intéressant, surtout que les conservateurs, à la dernière campagne électorale, avaient une position pas mal claire sur la loi 21. Ça semble s'effriter à l'intérieur du caucus, incluant par M. Charest lui-même. Donc, ça va être intéressant à voir. Moi, ce que je vois, la conséquence de cette alliance entre l'NPD et les libéraux, c'est que je crois que ça favorise M. Poilièvre parce que ça devient son homme de paille et le ton, ça plaît au ton et aux supporters de M. Poilièvre. M. Charest, son problème, comme les gens l'ont dit avant, c'est qu'il est populaire, mais à l'extérieur du parti, le problème, c'est que c'est le parti qui vote. Donc, il doit ramer à contre-courant, il doit vendre plusieurs cartes. Et ça, ça m'apparaît être… Oui, voilà. Il faut vendre des cartes. Donc, on va voir peut-être que c'est ça qu'il fait, M. Charest. Oui. On est au tout début de cette course au leadership. On aura très certainement l'occasion de s'en reparler. Sheila Copse, Marc-André, Pierre Paquette, qu'on a accueilli pour la première fois ce soir, et Farouk. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est très apprécié. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 23 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. C'était Hervé Jeun qui vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Merci.